Musique Et pour cette troisième conférence de la matinée, c'est un plaisir, un vrai plaisir d'être accompagné. Le distanciel c'est bien, le présentiel c'est pas mal aussi. A mes côtés, Valérie Letard et Julie Cornet. Valérie Letard, coordinatrice de l'association nationale Classe Code et gérante de la compagnie du Code. Vous me le confirmez, tout va bien pour l'instant ? Oui, je suis co-administratrice de l'association Classe Code. Voilà, la précision est importante. Et Julie Cornet, qui s'est installée, animatrice et formatrice à la compagnie du Code. Bonjour. C'est ça, bonjour et merci pour l'accueil en présentiel. Avec plaisir, vous avez vu les lieux exceptionnels dans lesquels nous vous accueillons aujourd'hui. Salle Marca, au cœur du Parlement de Navarre. Vous avez 30 minutes pour vous exprimer, pour nous proposer votre présentation. Puis 15 minutes de questions-réponses. Et donc, à partir de maintenant, sur menti.com, avec le code qui vous est régulièrement proposé. Le voici, 330294. Mais également sur Twitter, avec le hashtag EDOS64. Vous réagissez et vous posez vos questions à Valérie Letard et à Julie Cornet. C'est Valérie qui va démarrer. On vous écoute attentivement, Valérie. Merci, avec grand plaisir. Écoutez, enchantée d'être ici au Parlement de Navarre, à Pau. Le paysage à l'extérieur est magnifique. Donc, voilà, je vous transmets du soleil et des montagnes à toutes et tous. Alors, Julie et moi, nous travaillons à la Compagnie du Code, qui est une coopérative d'éducation à la pensée informatique, basée sur Toulouse, mais avec un périmètre régional. Nous intervenons régulièrement sur d'autres régions en accompagnement des éducateurs également. Mais aujourd'hui, on va rentrer de plein pied dans la présentation de Classcode, puisque nous sommes un des membres de Classcode. Il y en a de nombreux. Vous allez voir ça sur les présentations à venir. Et l'association Classcode a comme objectif la formation de tous les éducateurs au sens large via une plateforme. Donc, j'ai un document qui doit être prêt et on va pouvoir l'enclencher. Voilà, super. Merci. Alors, c'est parce que je ne me suis pas approprié la télécommande, tout simplement. L'intelligence artificielle ne permet pas encore d'enchaîner les diapositives. C'est ça. Donc, vous avez le bouton du bas pour faire avancer les diapositives. Très bien. Alors, voilà. L'association Classcode est née en... Enfin, l'association... Le projet Classcode est né en 2016, porté par l'INRIA, grâce à un projet d'investissement d'avenir. Il était ambitieux puisque l'idée, c'était de mettre à disposition de façon gratuite et libre des ressources pédagogiques sur l'accompagnement des éducateurs au sens large, parents, enseignants, animateurs, pour pouvoir animer des ateliers, accompagner les jeunes sur l'appropriation des outils informatiques et numériques, notamment la programmation informatique, le code. Donc, très rapidement, grâce à ce projet, à ces financements de l'État, des premiers MOOC ont pu apparaître. Le premier MOOC, c'est la découverte de la programmation informatique, mais on y parle d'histoire. On y parle aussi, il y a des MOOC sur la robotique et l'accompagnement à l'électronique, jusqu'à créer son projet avec une classe entière, un groupe de jeunes. Et dans cette plateforme, vous avez des ressources libres grâce à un outil Pixis de l'INRIA qui nous a permis de fournir et d'alimenter les MOOC. Vous voyez aujourd'hui, sur cette slide-là, les différents coordinateurs sur les régions. Et vous voyez qu'on a toutes sortes de coordinateurs, ce qui démontre la pluralité de cette plateforme, puisque vous avez des éducateurs du côté des petits débrouillards, mais vous avez aussi le centre de recherche l'INRIA, vous avez Saint-Plan, qui est une entreprise du numérique, etc. Donc, ce qui montre qu'effectivement, sur classe code, la force, c'est sa transversalité. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois des structures d'éducation populaire, on a l'éducation nationale, bien entendu, avec son soutien et avec les académies, notamment les directions académiques du numérique dans les différentes régions. Mais on a des entreprises du numérique aussi, les universités, et c'est ça qui fait cette force-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler à n'importe quel partenaire, à n'importe quel interlocuteur, on est en capacité de le faire, puisqu'on représente toutes les parties prenantes du numérique autour de la jeunesse aujourd'hui. Voilà. Le PIA ayant pris fin l'année dernière, le projet classe code a eu une transition toute naturelle, puisqu'on a décidé collectivement de créer l'association classe code. Donc, de façon très symbolique, fin 2019, sur le salon Educatec Educatis, nous avons fait l'assemblée constitutive. Alors, pourquoi c'est très important ? Parce qu'il s'agissait de rendre pérenne ce beau projet qui avait été créé grâce à ce PIA pendant les cinq ans auparavant. Et ça demandait effectivement une volonté de toutes et tous d'y aller et de représenter vraiment tous les acteurs sur tous les territoires. Aujourd'hui, au moment de la transition, six MOOC thématiques sur la plateforme classe code. Donc, je vous l'ai dit, ça va de la découverte de la programmation informatique jusqu'à créer un projet complet sur une période plus longue avec une classe. Mais aujourd'hui, on est avant des MOOC supplémentaires, puisqu'il y a le MOOC SNT sur la plateforme FunMOOC. Et on a en ce moment, en cours de construction, deux MOOC supplémentaires, qui sont le MOOC... Alors, je vais vous y aller, hop, on va descendre. Et on reviendra sur les slides précédentes. Mais on a le MOOC actuellement en construction, l'impact écologique du numérique, le MOOC Green IT. Donc, j'invite vraiment tous les enseignants, les représentants d'établissements à rejoindre la plateforme classe code et à poser leurs questions à chaque fois qu'ils ont des besoins. Parce que, vous voyez, ces MOOC-là sont sortis des retours des territoires. C'est très important pour nous parce qu'effectivement, c'est ce qui va faire que la communauté classe code va décider à un moment donné d'aller chercher des ressources pour créer des ressources pédagogiques complémentaires, un MOOC supplémentaire. Voilà. Donc là, sur le MOOC Green IT, c'est vraiment sur s'interroger sur le numérique responsable avec les jeunes. Et c'est en direction des professeurs de lycée mais de collège également. Donc, je reviens sur la communauté. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Alors, je ne me trompe pas de manette. Pourquoi ? Parce que cette communauté est en transverse. C'est une force extraordinaire. On a une agilité particulière. Par exemple, quand au mois de mars, au premier confinement, il a fallu fermer toutes les structures d'éducation populaire. Et quand les jeunes étaient confinés à la maison et que les établissements scolaires étaient fermés, nous avons pu, très rapidement, en quelques jours seulement, mettre une page avec des activités gratuites et accessibles, libres et autonomes pour les familles. Vous voyez là, sur cette slide, 44 activités, 22 structures partenaires. Ce qui a permis aux jeunes et aux éducateurs aussi de continuer à manipuler le code et à jouer en apprenant via cette plateforme-là. Voilà. Ce qui permet aussi, cette communauté transverse, de voir apparaître sur les territoires de façon assez automatique et très réactive des actions de terrain, donc des formations présentielles, des animations, des événements. Vous voyez là quelques exemples sur Paris, Nancy, l'Ile-de-France, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nice. Et c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous venez rejoindre Classe Code, que vous soyez un parent, un animateur, un enseignant, un établissement, une structure d'éducation populaire ou une académie, l'idée vraiment, c'est que quand on produit les ressources pédagogiques, c'est que derrière, très rapidement, évidemment, on puisse les voir, se mettre au service d'ateliers très concrets, d'événements avec les bénéficiaires, avec les usagers, les familles ou les jeunes. Voilà. Bon, ça, c'était une présentation de Classe Code assez large. J'espère que je ne vais pas trop, trop vite. Mais, aujourd'hui, notre sujet, c'est quand même l'IA. Donc, on revient sur le sujet de Pau, aujourd'hui, et de l'Eidos 64. Et je vais vous parler, effectivement, du MOOC. Alors, je reviens sur ma slide, si je ne me trompe pas, le MOOC IAI. Ce MOOC-là est sorti au printemps dernier, en moment du confinement. C'était programmé déjà depuis un an. Nous avions les moyens. La production a été travaillée pendant l'année précédente. Et aujourd'hui, ce MOOC touche 15 000 personnes inscrites depuis mars-avril 2020, essentiellement des professeurs de lycée. C'est important de le dire. Pourquoi ? Parce qu'avec ces MOOCs sur la plateforme Fun, aujourd'hui, il y a un forum. Et les éducateurs, enseignants qui y participent peuvent discuter de ce qu'ils ont pu trouver sur ce MOOC, des ateliers qu'ils ont pu mettre en place à partir de cette formation. Et c'est très interactif. Et le forum marche très, très bien. Voilà. En plus de la formation MOOC, il y a un tuto en ligne. Donc, vous pourrez aller voir. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme Classcode. Donc, il n'y a aucun souci. Et aller voir sur MOOC, sur Fun MOOC aussi. Mais ce qui est important, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les interactions avec le terrain et les territoires. Et vous voyez là une liste non exhaustive. Il y en a beaucoup d'autres qui sont mis en place. Mais effectivement, vous voyez les différents parcours ou labs ou kits pédagogiques qui se sont mis en place suite à la sortie de ce MOOC. Aujourd'hui, Classcode, au niveau de sa volonté et au niveau des rapports qu'on a avec nos différents partenaires, DNE, les régions, collectivités, les académies, etc. Ce qui est important maintenant pour nous, c'est de pouvoir faire le suivi de ces MOOC et très rapidement derrière, de permettre d'accompagner les acteurs sur les territoires à mettre les actions en place. Voilà. Donc, avec Classcode et tous les partenaires de Classcode, on cherche des moyens. Moyens humains, moyens financiers. Et donc, je le répète, tout le monde peut prendre part. Et voyez là, ce que vous voyez apparaître là, c'est le projet AI-Forti. C'est un projet qui vient d'être validé, un projet Erasmus européen qui va permettre, entre quatre pays, la France, l'Italie, le Luxembourg et la Slovénie, que les professeurs formateurs soient formés, passent d'un cran à un autre, puissent trouver la ressource qui leur est nécessaire pour aller former d'autres enseignants. Voilà. Et ça, c'est un projet qui va durer pendant trois ans. Donc, vous voyez qu'on ne s'arrête pas au MOOC et que ça va beaucoup plus loin et qu'on espère faire un suivi vraiment d'année en année pour améliorer les process. En plus de ce projet européen, Erasmus, on vient de valider avec la DNE et avec d'autres partenaires un parcours webinaire AI. Alors, je regarde le temps qui s'écoule. Je pense que ça va à peu près. Julie, tu me dis si jamais je ne vais pas assez vite. Ça va ? Ce parcours webinaire AI, il va soutenir effectivement les actions sur le terrain et le MOOC IAI. Et ça va permettre de faire de la formation en continu, sous format webinaire en direction des enseignants, des futurs formateurs, des chefs d'établissement ou en format table ronde à des moments sur des sujets beaucoup plus précis quand il y aura des interrogations sur certains sujets. Et donc, j'encourage vraiment les enseignants et les chefs d'établissement à s'en emparer puisque c'est pour eux. Vous voyez, trois formats, webinaire, table ronde et atelier. Et ça commence, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça commence dès le mois de février. Vous pourrez trouver les informations soit sur la plateforme Classcode. Voilà. Vous pouvez écrire pour avoir des informations sur le contact contact.clascode.fr. Ça, c'est très important. On vous laissera peut-être effectivement dans les informations à la suite de cette conférence. et bien sûr, toutes les DAN seront informées et diffuseront les informations aux référents numériques sur les différents départements. Alors, je vous ai balayé tout ce qui était possible de faire avec l'association Classcode. les enjeux, le contexte, la forte volonté d'aller encore plus loin. Donc, c'est important. Donc, j'espère qu'effectivement, on va tous vous retrouver sur cette plateforme inscrite bientôt. Et on s'était dit effectivement avec l'équipe d'Eidos aujourd'hui que la meilleure manière d'illustrer ça, c'était de vous parler d'un sujet concret mis en place par quelques acteurs de Classcode. C'est-à-dire que quand on est sur cette plateforme, les rencontres et les appels à projets qui se présentent sont des opportunités pour que les différentes structures se rapprochent sur certains sujets et répondent aux appels à projets ou fassent des propositions aux différents partenaires. Voilà. Les intrépides de la tech, c'est une merveilleuse aventure qui dure déjà depuis un an et demi. Alors, c'est la rencontre effectivement de la fondation Simplon, Simplon Foundation plus exactement, c'est elle qui porte le projet et l'idée c'est la rencontre de cette fondation avec Magic Maker et la compagnie du Code qui sont des acteurs de vulgarisation du Code et d'animation du Code et l'acteur JobIRL qui agit sur tout le territoire national mais notamment en Occitanie. Il y a une équipe très dynamique qui rassemble les jeunes et les collaborateurs d'entreprises et qui a constitué une communauté numérique qui s'appelle les intrépides de la tech c'est-à-dire que les jeunes s'inscrivent sur cette plateforme et peuvent chatter, poser des questions à des collaborateurs d'entreprises et via cette plateforme faire leur première demande de stage. Ça peut être les premières demandes de stage de troisième et puis grandissant, ça peut être des stages pendant leur cursus au lycée ou universitaire par la suite. Mais du coup, c'est très très interactif et dans cette communauté des intrépides de la tech non seulement les entreprises de la tech mais là plus particulièrement ce sont des collaboratrices qui se sont mises en avant et qui sont disponibles pour répondre aux questions des jeunes. Ce projet-là a démarré il y a un an et demi. Voilà comment ça se déroule. C'est un parcours pour les jeunes. On s'adresse aux DAN, aux directions académiques du numérique. on leur transmet tout le kit de communication et ces référents-là envoient ces kits et proposent l'action à tous les établissements scolaires de leur département. Et le parcours pour les jeunes démarre par une première sensibilisation au code et sur les questions de genre, sur la question primordiale de l'égalité homme-femme dans les métiers de la tech et sur un balayage aussi des métiers de la tech, une meilleure connaissance des informations des métiers de la tech. Donc ça commence par une première sensibilisation dans toutes les classes qui se portent volontaires et on poursuit le parcours par une proposition de stage IA. Alors, soit à des classes mixtes et on demande aux établissements de tenter de faire des groupes égalitaires, autant de filles que de garçons. Et quand l'établissement peut le faire, on va faire l'intervention que auprès des jeunes filles et on va lever les freins petit à petit auprès des jeunes filles qui s'en seraient mis soit parce qu'effectivement elles considèrent qu'elles ne veulent pas aller vers des métiers de la tech parce que ce n'est pas leur truc, parce qu'effectivement quand elles ont grandi on ne leur en a pas suffisamment parlé et qu'elles pensent que ce sont des métiers qui ne sont pas accessibles pour les filles. Et effectivement, on va démontrer très rapidement que ce sont des métiers accessibles, que ces activités sont très riches pour les filles et qu'elles ont toute leur place à prendre et qu'il est nécessaire qu'elles le prennent en plus. Alors, je vais laisser la main à Julie parce que c'est les médiatrices qui interviennent sur ces stages-là et Julie intervient en présentiel ou en distanciel auprès des classes et voilà, elle sera plus à même à vous décrire l'action. Merci Valérie. Donc oui, moi aujourd'hui je vais vous parler en tant qu'animatrice pour vous détailler ces interventions dans le projet IDLT donc les intrépides de la tech et comment se passe un atelier type avec des jeunes de collège. Donc comme l'a dit Valérie on a un format qui peut s'adapter en fait à différents formats ça va dépendre de ce que les collèges peuvent des créneaux horaires qui nous sont disponibles on peut s'adapter à différentes dispositions. Il y a deux grands objectifs dans nos ateliers le premier étant de faire découvrir des concepts de l'intelligence artificielle aux jeunes et déjà de démystifier un peu cette intelligence artificielle comme on l'appelle avec le mot intelligence qui reste à débattre et dans un deuxième temps une question importante c'est justement ce que disait Valérie juste avant comment faire prendre goût aux jeunes filles à ces problématiques numériques et aux métiers qui peuvent se cacher derrière à tout un panel de métiers très variés. Alors comment on procède pour ces ateliers ? On va le diviser en environ quatre grandes parties avec un premier temps où on utilise une activité débranchée donc ce qu'on appelle débranchée c'est une activité sans ordinateur qui va nous permettre de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière l'apprentissage machine. d'ailleurs si je ne me trompe pas un des ateliers de cet après-midi dans les créneaux B traite de cette activité débranchée donc c'est une activité autour du jeu de Nîmes vous savez le jeu des allumettes qu'on peut voir dans Fort Boyard où il faut prendre une ou deux allumettes et on utilise en fait un tirage aléatoire qu'on fait nous-mêmes dans des gobelets avec des objets qu'on peut trouver chez nous des cotillons ou des perles et cette activité permet aux jeunes de comprendre comment une machine peut apprendre sans qu'on utilise d'ordinateur on va vraiment jouer avec les jeunes qui vont jouer contre notre machine mécanique et voir comment la machine apprend cette première activité permet déjà de désacraliser l'intelligence artificielle parce que les jeunes en entendent beaucoup parler sans forcément savoir ce qu'il y a derrière et on leur montre aussi que si on change les règles du jeu eux vont tout de suite s'adapter aux règles du jeu alors que la machine elle ne s'adapte pas on axe notre discours sur le fait que la machine n'est pas intelligente comme un humain et elle reproduit l'apprentissage pour lequel on l'a entraîné tout simplement et elle ne va pas pouvoir s'adapter ensuite on a une deuxième phase d'action où on va cette fois s'initier à la reconnaissance d'images avec un outil dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle Teachable Machine où là les jeunes vont partir sur la reconnaissance d'images sur ce qu'ils ont envie on est vraiment dans l'expérimentation où les jeunes vont pouvoir tester prendre deux catégories alors classiquement chien et chat mais ça peut être ce qu'on veut ils vont prendre deux catégories d'images ou plus et entraîner un algorithme à reconnaître ces images ensuite ils peuvent présenter une image qu'on trouve sur internet ou utiliser la webcam et tester le résultat de leur modèle là on va surtout parler des biais des biais d'apprentissage des machines on va vraiment pouvoir axer notre discours sur le fait que l'algorithme se nourrit des données qu'on lui donne en entrée cela a déjà été abordé et là les jeunes vont pouvoir tester eux-mêmes l'exemple typique qu'on donne si on fait chien et loup et qu'on met des photos de loups avec que des loups sur la neige avec un fond de neige et puis des chiens qu'on les entraîne avec des chiens qui n'ont pas de neige derrière après si on met un chihuahua sur la neige l'algorithme peut nous dire ça c'est un loup à probabilité 90% et tout ça les jeunes peuvent l'expérimenter et voir comment les algorithmes de reconnaissance d'image apprennent et voir qu'au contraire de nous les humains ils ne vont pas identifier le concept de chien ou de loup mais se nourrir des pixels donc tout ça on peut l'appréhender avec cette activité avec les jeunes ensuite on passe dans un troisième temps de cette activité sur Adacraft donc un logiciel en ligne inspiré de Scratch qui nous propose des extensions très adaptées à l'intelligence artificielle où on peut directement utiliser le modèle préalablement entraîné dans Teachable Machine en entrée dans Adacraft pour créer des projets du type des projets qu'on peut créer dans Scratch on va avoir une petite démo à la fin on peut créer les projets de notre choix qui vont utiliser les modèles déjà entraînés donc là on met vraiment les jeunes dans la créativité c'est à eux de faire et là c'est une activité très créative où la plupart des jeunes s'y retrouvent puisqu'ils peuvent partir sur les thèmes qu'ils ont envie la dernière partie et c'est une partie très importante dans le projet c'est la communauté et le témoignage d'un professionnel ou plutôt dans notre cas d'une professionnelle des métiers de la tech et du numérique donc ça peut être de tous les secteurs le numérique appliqué au domaine scientifique ou artistique ou aux sciences sociales c'est vraiment très large on a cette communauté de professionnels qui peuvent venir témoigner soit en présentiel soit en distanciel tout comme nos ateliers on peut les réaliser soit en distanciel soit en présentiel et les jeunes vont pouvoir échanger avec cette professionnelle on peut ensuite leur recommander voire le faire avec eux si on a le temps de s'inscrire sur la plateforme JobIRL et de rester en contact avec ces professionnels plus tard et de pouvoir échanger avec toute une communauté des métiers de la tech pour aller plus loin que l'atelier en lui-même donc voilà comment se déroule un atelier de type et encore une fois comme je l'ai dit tous ces ateliers on peut les adapter en fonction de ce que les enseignants ont comme créneau disponible donc n'hésitez pas enseignant ou chef d'établissement à nous contacter à contacter le projet Les Intrépides de la tech pour des interventions dans vos établissements je repasse la main à Valérie pour conclure sur IDLT et puis on va faire une toute petite démonstration ensuite de ce qui peut se faire avec les outils qu'on utilise dans nos ateliers Merci Julie pour ces informations et pour ces démonstrations alors je vous ai donné des informations sur le projet Les Intrépides de la tech aujourd'hui on a une marraine de référence voilà Aurélie Jean qui est docteur en sciences numériciennes et entrepreneuses et c'est important d'avoir des rôles modèles pour les jeunes filles comme vous l'a dit Julie le faire intervenir aussi des collaboratrices des femmes qui viennent faire des retours d'expérience sur les ateliers Le contenu découverte je vous en ai parlé vous le voyez alors ce document qu'on est en train de dérouler n'hésitez pas les établissements scolaires ou les enseignants on peut vous l'envoyer toutes les directions académiques du numérique l'ont le diffuse et on le réadapte au fur et à mesure que le projet avance donc Julie a parlé du contenu du stage IA nous avons parlé de la communauté Job IRL et des femmes de la tech et aujourd'hui la mobilisation des pros c'est très important parce qu'effectivement une collaboratrice d'entreprise peut revenir vers nous elle peut être juste venir sur un atelier faire un témoignage mais elle peut aussi s'approprier les contenus de ces interventions et venir animer l'atelier avec nous aussi ou devenir animatrice régulièrement en dehors de son travail on en a quelques-unes qui s'investissent comme ça aussi aujourd'hui sur les kits pédagogiques qui sont disponibles sur le site internet des intrépides de la tech pour les enseignants donc ils peuvent une fois qu'on est passé dans leur classe s'approprier les outils et faire les interventions je voulais juste de faire un petit point bilan en fait un premier bilan puisque le collectif a été très réactif pendant le premier confinement de cette année enfin 2020 pardon et on a pu transformer le projet et passer en distanciel assez rapidement et ça ça prouve aussi qu'effectivement l'agilité dans un collectif tel que le collectif Classcode a de bons résultats et pertinents sur le bilan voilà on en était là en ce moment ça bouge beaucoup puisque ça a été dur de reprendre contact avec tout le monde tous les établissements à la rentrée dernière malgré tout vous voyez depuis septembre 2020 les ateliers de découverte se déroulent tous les mois il y en a plusieurs sur différents départements et les stagiaires ont recommencé voilà Julie était la semaine dernière en distanciel avec un collège à Marseille et on intervient on interviendra maintenant tous les mois effectivement puisque nous avons un document partagé avec les établissements scolaires ils peuvent se positionner et choisir des dates eux-mêmes et on est assez réactifs donc ils n'hésitent pas à nous contacter excusez-moi juste un petit mot sur les prérequis un établissement scolaire peut mener ces interventions on peut venir dans l'établissement ou le faire en distanciel l'idéal c'est qu'effectivement il ait une salle informatique équipée de PC ou de tablette une connexion internet un rétroprojecteur voilà s'il y a un manque d'ordinateur on peut s'organiser aussi puisque la compagnie du code a du matériel et on peut venir avec du matériel sur l'établissement mais c'est important effectivement de se poser des questions avant voilà je pense que j'ai tout dit des intrépides de la tech donc j'espère qu'on vous y retrouvera tous et puis Julie je te laisse la main pour la petite démo IA de fin de conférence oui merci Valérie alors pour clôturer la matinée et les conférences on vous propose une petite démo interactive alors bon malheureusement les autres conférenciers ne sont pas là donc on va déjà le faire avec Valérie et moi peut-être Claudio après en visio on va voir donc l'idée c'est de vous montrer le résultat qu'on peut obtenir avec les outils qu'on utilise dans nos ateliers Teachable Machine et Adacraft ici je l'ai appliqué à notre cas la conclusion de la conférence des conférences de ce matin donc c'est un petit algo de reconnaissance d'image qui est censé reconnaître les conférenciers de ce matin en visio sur l'écran quand on s'approche de la caméra il doit nous reconnaître donc soit Valérie soit moi soit Claudio et ensuite afficher vous allez voir il va afficher quelque chose en fonction de la personne qu'il reconnaît donc je le dis à ceux qui vont participer pour être reconnu il faut se mettre devant la caméra assez proche essayer de cacher un peu les lumières il faut que vous soyez assez proche quand même et appuyer sur la touche espace pour activer la détection sur la webcam donc Valérie tu veux commencer allez-y Valérie alors je vais sortir de mon champ vous faites bien de prévenir je préviens tout le monde je sors de mon champ de visio alors écartez-vous mettez-vous mettez-vous en place donc Valérie va s'approcher de la webcam quand Valérie tu juges que tu es bien cadré assez proche tu peux appuyer sur la touche espace et attendre car la détection prend un peu de temps donc ne bouge plus ça y est vous avez appuyé voilà super ça l'a reconnu donc on a Valérie donc vous voyez les contacts qui s'affichent un petit résumé si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter Valérie à cette adresse vous pouvez faire des captures d'écran ou à suivre la compagnie du code et classe code sur les réseaux le tout en deux secondes ça a pris deux secondes entre l'appui sur la barre espace oui la détection si on est bien cadré ça marche alors après on peut essayer avec Claudio Claudio est là alors super ok donc on repasse en mode détection bonjour Claudio alors là rebonjour alors Claudio est sur le téléphone donc il faut bien l'approcher de la caméra techniquement on prend quand même tout voilà un peu plus bas Fabienne on va baisser le téléphone voilà un peu moins proche quand même là on ne voit pas en entier ah on ne voit plus on y est presque voilà on ne bouge plus quand vous êtes prêts j'appuie sur et cachez un peu votre tête Fabienne sinon il va essayer de vous reconnaître vous mais on ne bouge plus ah non ça n'a pas fonctionné donc là vous voyez c'était périlleux en même temps c'était périlleux on peut réessayer mais là vous voyez les limites on ne voit pas très bien avec les reflets Claudio on va réessayer alors attention aux reflets les reflets de lumière c'est un écran d'un smartphone qu'on présente sur une webcam alors je pense que l'idée c'est peut-être de bouger le moins possible voilà et bien voilà et voilà ça l'a reconnu merci Fabienne avec la cravate donc merci beaucoup Claudio pour cette intervention à distance et presque en présentiel donc là ça a reconnu Claudio et puis je vais essayer de le faire aussi l'outil vous connaît bien a priori voilà Julie Dornay alors pour information j'ai entraîné cet outil sur seulement 7 photos de Valérie de Claudio et de moi-même on ne l'a pas fait avec Didier parce qu'on savait d'avance qu'il ne serait pas présent et donc vous voyez avec seulement 7 photos on a pu entraîner cet algorithme on en reparlera à nous dans l'atelier de cet après-midi bon ça fonctionne bravo bravo pour cette démonstration on a bien compris son fonctionnement et son utilité est-ce que vous êtes prête à répondre à quelques questions Valérie Letard et Julie Cornet je crois même que vous faites appel à un ami pour cette séquence si mes informations sont bonnes alors je vous ai dit que Clascode c'était un collectif effectivement on a tous des compétences complémentaires et comme on embrasse pas mal de sujets sur Clascode nous avons Bastien en ligne qui est connecté sur la conférence qui peut répondre dans le chat éventuellement ou en direct mais je ne sais pas si est-ce que vous êtes là Bastien Mass bonjour pas sûr que son on va le laisser peut-être se mettre en place Bastien lorsque vous êtes connecté faites-nous un petit coucou qu'on puisse vous entendre cela vous permettra de participer à cette séquence de questions réponses on va débuter on va démarrer c'est pas grave on va démarrer allumez votre micro Bastien si ce n'est déjà fait et on attend que vous nous retrouviez on y va les questions que vous nous avez envoyées merci beaucoup par l'intermédiaire de menti.com pour Valérie et Julie qu'est-ce qu'un MOOC vous en avez parlé dans votre présentation on va peut-être un petit peu plus loin un MOOC c'est une formation à distance là les formations MOOC sur la plateforme Clascode prennent entre 10 et 15 heures vous pouvez mener ça sur plusieurs semaines voilà et il y a des possibilités de monter un petit atelier aussi sur le MOOC et d'être évalué par ses pairs inscrits sur le MOOC et pour compléter c'est une formation qu'on peut suivre disons quand on veut c'est pas un certain horaire c'est une formation sur laquelle on avance en autonomie avec des contenus en ligne texte, vidéo et activités à réaliser en ligne d'accord autre question que voici où trouve-t-on les MOOC sur le site Clascode alors les 5 premiers MOOC sur le site internet Clascode Pixis vous allez trouver si vous tapez Clascode alors c'est classe apostrophe code avec un E le code langage informatique et vous avez des MOOC supplémentaires mais les informations sont sur la plateforme Clascode aussi des MOOC supplémentaires sur la plateforme FunMOOC d'accord c'est clair est-ce que vos actions aident les enseignants ou seulement les élèves on est passé un petit peu vite alors c'est surtout Clascode c'est en direction des éducateurs au sens large donc c'est plutôt pour les enseignants ce sont des ressources pédagogiques pour que les enseignants animent des ateliers des projets avec les jeunes bien proposez-vous des MOOC disciplinaires et non des ateliers de programmation pour faire de la programmation oui alors quand on dit disciplinaire enfin là quand je vous ai parlé je ne pensais pas disciplinaire je pensais à thématique par exemple quand on parle du MOOC Green IT c'est vraiment les questions sur la responsabilité sociétale le numérique responsable donc on est vraiment sur une thématique large voilà là quand il va y avoir aussi le MOOC là en cours il y a un MOOC NSI qui est en train d'être monté pour aider les enseignants sur la première et terminale NSI donc vous voyez on n'y traite pas que de la programmation informatique mais l'informatique il tient une place importante puisque c'est l'outil qu'il faut qu'on se l'approprie et qu'on en fasse quelque chose de chouette pour l'avenir et le MOOC SNT est déjà disponible avec tout le contenu du programme de SNT d'ores et déjà quels sont les partenaires pour penser l'informatique dans le projet classe code quid de la présence de sociologues philosophes etc très bien alors là c'est une perche qui est tendue parce que les partenaires dans la SCOT sont très divers je vous l'ai dit effectivement il y a les excusez moi il y a les fédérations d'éducation populaire je pense à la ligue de l'enseignement je pense au PEPS je pense à d'autres évidemment mais il y a les centres de recherche aussi l'INRIA est là mais il y a des associations d'informatique comme la CIF il y a les fondations fondation Blaise Pascal la Simplon Foundation il y a des entreprises comme Magic Maker et la compagnie du code mais des entreprises qui sont intéressées par donner du temps de facilitateurs ou de bénévoles en direction de ces projets peuvent se rapprocher de classe code aussi les collectivités l'éducation nationale c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était très transverse les fédérations de parents d'élèves également dans certains départements sont présentes sur classe code 4 ans de travaux que constatez-vous très concrètement au niveau des jeunes ? alors les jeunes eux ils ne sont pas en recherche ils vivent la chose tout à fait naturellement parce qu'ils utilisent des objets numériques pour la plupart de façon très naturelle mais effectivement ils ne les exploitent pas avec tout leur potentiel et si on leur propose des choses ludiques accrocheuses intéressantes si on leur permet d'expérimenter de tâtonner et bien évidemment qu'ils sont partants ils savent qu'ils font du code à l'école mais dans certaines disciplines on a constaté que classe code en étant à la fois dans l'éducation nationale dans les murs et à la fois hors les murs c'est très pertinent parce que sur une structure d'éducation populaire ça va être des activités très complémentaires voilà ce qu'ils vont comprendre dans l'établissement scolaire pendant les cours ils vont pouvoir le mettre en application pour créer un projet collectif très ludique sur la structure de loisirs à côté hors les murs et comme ça ils avancent de façon très naturelle ils sont très demandeurs au lycée est-ce que classe code intervient ? classe code intervient au lycée notamment par exemple là aujourd'hui vous avez Julie avec moi ça aurait pu être un autre intervenant mais il se trouve qu'en ce moment elle commence un projet avec un lycée professionnel à Saint-Giron avec deux classes qui sont sur des thématiques restauration pour créer une application enfin tu peux en dire deux mots parce qu'il faut qu'on aille vite oui c'est ça merci Valérie c'est pour créer une application autour des régions gastronomiques de France donc au lycée François Camel de Saint-Giron dans l'Ariège avec les premières et on n'a pas parlé là du lycée parce qu'on parlait des intrépides de la tech où on a principalement intervenu en collège mais classe code intervient aussi en lycée ok une personne nous a envoyé cette question je ne trouve pas sur internet ce que signifie MSI c'est NSI et donc ? alors N je ne sais plus science oui numérique science et informatique numérique science informatique c'est la spécialité qu'on peut prendre à partir de la première en seconde il y a S&T et c'est dans les nouveaux programmes on peut choisir NSI comme matière en première très bien ah là là c'est sigle oui je suis d'accord peut-on voir le code de l'application Scratch de reconnaissance faciale oui s'il y a le temps oui je ne peux pas vous le montrer en entier mais il est disponible sur Adacraft vous pourrez le trouver sur la plateforme Adacraft oui donc vous tapez Adacraft et mon projet s'appelle présentation si je pourrais mettre le lien sur Twitter si besoin c'est une très bonne idée donc on va sur d'abord sur le site et ensuite pour trouver précisément on va dans quelle partie on peut rechercher présentation je ne sais pas il faudrait peut-être que je le renomme pour qu'il se trouve plus facilement sinon je pourrais partager le lien sur le Twitter de la compagnie du code et je le ferai tout à l'heure si vous voulez et donc là on voit le code où j'ai utilisé la reconnaissance ici on a directement je ne sais pas si vous voyez mon écran oui très bien merci on a directement utilisé le modèle préalablement entraîné donc sur Teachable Machine qui se présente comme ça j'ai entraîné avec trois catégories Claudio, Valérie et Julie j'ai entraîné j'ai récupéré la clé du modèle je vous montre très rapidement et ensuite on utilise la clé du modèle préalablement entraîné et ensuite on lance la détection quand on appuie sur la touche espace sur la personne qui se trouve devant la webcam et si c'est reconnu avec un taux de confiance assez bon si la classe est reconnue Valérie il se passe des choses en fonction là c'est programmé avec Scratch classique Julie ou Claudio ensuite vous reconnaîtrez ceux qui connaissent un enchaînement de messages et de codes Scratch classiques mais la partie importante de reconnaissance d'images se trouve ici dans le code visiblement votre démonstration a intéressé bon très bien je partagerai le projet et on en reparlera dans l'atelier de cet après-midi au-delà de l'informatique pure quelle place pour les humanités numériques alors en fait c'est là tout le sujet des MOOC et de la plateforme Classcode en fait pourquoi est-ce que ces ressources pédagogiques sont créées c'est pour permettre effectivement le débat et permettre les échanges dans les classes entre les enseignants et les élèves et surtout entre les élèves ça peut permettre aussi effectivement quand on invite des collaborateurs ou des chercheurs on a des projets où des chercheurs viennent rencontrer les élèves on pourra vous en parler mais c'est toute la volonté qu'on a effectivement que ces débats se mettent en place et que les élèves prennent conscience de certaines choses et interrogent aussi et dans nos activités on essaye aussi de leur montrer le côté transdisciplinaire de l'informatique et de la programmation par exemple dans le lycée de restauration mais pas seulement ça peut être aussi des applications artistiques on peut avoir plein d'applications du numérique dans des disciplines très variées transdisciplinaires est-ce que nous avons une autre question nous arrivons à la fin de cette séquence questions réponses il n'y a plus de questions parfait on va vous remercier à tous les deux Valérie Letard et Julie Cornet merci de votre présence merci à vous ici à vous soignez bien votre petit chat qui visiblement a très envie de s'épanouir et de se développer donc attention rendez-vous cet après-midi pour votre atelier merci merci beaucoup